On dit que Kinaret a remis les bottes du croisé à quelqu'un. Je n'ose imaginer ce que cet inconnu a dû endurer pour les obtenir. Un bref séjour dans notre belle prison impériale devrait calmer vos velléités criminelles. Je recommande tout particulièrement la cellule des ivrognes, pour l'odeur. Le prince Daedra de la Destruction, éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire, il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. En quoi puis-je vous aider ? Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des Daedra ont été chassés. Il est mort. Quelqu'un a dû finir par en avoir assez de son comportement insensé. Bonjour. Varnado et Marorufus, ils ne sont pas trop copains. Je ne sais pas pourquoi. Je me contente de fabriquer les armures et de les entretenir. Le courrier du cheval noir informe le peuple. C'est l'Empire qui nous finance. Le journal est gratuit. La boutique bouclier de pierre mûre de Viator Raxius propose une large gamme de boucliers. J'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup d'informations à ajouter à la suite de notre enquête. J'ai du mal à croire qu'un voleur ait réussi à s'introduire dans le palais impérial. Vous êtes malin pour un aventurier. Une porte s'est ouverte et les Daedra en sont sortis en masse. Tout le monde a fui. Ceux qui ne l'ont pas fait ont péri. Bruma est la ville idéale pour un Nordique fortuné. Le bon air de la montagne, de la bonne nourriture et de la boisson à foison. Et la bonne compagnie des Nordiques. Où aller d'autres ? Il faut être ici. Ici c'est la ville. La grande ville. Pourquoi perdre son temps dans les petits endroits ? C'est un plaisir de parler avec vous. Oui, on entend dire ce genre de choses. Mais que faut-il croire ? Que Scriva récupère des biens dont il est impossible de vérifier la provenance. Bah, ce sont des rumeurs. Le chasseur a commis des actes impardonnables. La guilde des voleurs interdit le meurtre, l'attaque et le vol des autres membres. La troupe exclut donc le chasseur tant que l'amende n'aura pas été payée. Le chasseur est-il disposé à payer l'amende ? Quel marché pouvons-nous conclure aujourd'hui ? J'ai les meilleurs prix de toute la ville. Pourquoi ? Je suis malin et vous êtes malin. Nous connaissons les gens qu'il faut, nous faisons de bonnes affaires. Saleté de voleur. J'espère qu'ils lui régleront son compte quand ils l'auront attrapé. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il a des yeux et des oreilles partout grâce au mendiant. On m'a dit que Hieronymus Lex n'était plus là ? Qu'il avait été muté à Anneville ? Ce n'est pas possible. Je suis au courant de ce que vous avez fait. Et les doyens de la guilde aussi d'ailleurs. Il a été décidé de vous chasser de la guilde des voleurs. Allez voir Armand Ouscriva. Payez l'amende et nous vous réintégrerons. Ça peut servir de tout savoir sur les verrous et le nécessaire de crochetage. Ça n'est qu'un passe-temps bien sûr. Mais le citoyen lambda est plus tranquille s'il sait comment fonctionnent ses propres verrous. Attention au pickpocket en ville. Vous seriez surpris d'apprendre combien d'habitants du quartier portuaire ont décidé de faire carrière dans cette spécialité. Finthias possède la meilleure librairie de la ville. C'est vrai aussi que première édition est la seule bibliothèque de la ville. Vous voulez une armure légère ? Pourquoi porter une armure pour fillette quand on peut en avoir une vraie ? Mais bon, si vous voulez vraiment une armure légère, allez voir Maro Rufus. Imbécile. Saint Alessia a béni notre ville et son peuple. Allez au temple de l'unique et renouvelez votre foi. Il a été muté à Anneville, il me semble. Maintenant qu'il n'est plus là, je pense que toutes ces rumeurs sur le renard gris vont disparaître. Je n'y ai jamais cru personnellement. Je pense qu'il a été créé de toutes pièces pour expliquer l'augmentation des taxes. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Hedric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'Empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Ce que j'ai vu à Kvatch, d'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Hedric, des portes aussi stables sont impossibles. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force ! Des assassins s'en sont pris à mes fils. Et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Je suppose que les présentations sont nécessaires. Je suis Chéogorath, prince de la folie et d'autres choses. Mais je n'en parlerai pas. Vous l'avez probablement déjà compris à force. Espérons-le. Sans quoi, nous sommes dans le pétrin. Et hop ! Sortez les intestins ! Je tresserai des cordes avec ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada